Voilà à quoi ressemblera peut-être votre bibliothèque de demain. Son nom, la liseuse. Avec elle, pas besoin de perdre votre temps dans les rayons, vous cliquez sur le titre de votre choix et le texte s'affiche. L'autre originalité de ce dispositif est qu'il fonctionne à l'encre électronique. On n'est pas du tout sur le principe de l'ordinateur avec un écran rétro éclairé. Donc c'est vraiment fait pour le confort visuel du lecteur. Et en matière d'économie d'énergie, c'est ce qui est le plus performant. Inconvénient majeur des liseuses, elles ne peuvent pas s'utiliser dans une pièce sombre. Mais depuis leur arrivée dans les médiathèques de Poitiers, ces appareils électroniques attirent de nombreux curieux. J'ai appris qu'on ne pouvait pas lire dans le noir, mais que des accessoires peuvent se greffer par la suite. J'aime bien la façon dont l'affichage se fait aussi. C'est pas agressif, comme un écran classique. A l'heure actuelle, pour des questions de droit d'auteur, seules les oeuvres tombées dans le domaine public sont proposées au format numérique. Au total, la liseuse permet de stocker plus de 3000 livres. Pour les adhérents de la médiathèque, son emprunt est entièrement gratuit. C'est surtout pour les voyageurs, pour les gens très mobiles. C'est pour ceux qui ne veulent pas s'encombrer de livres physiques. Mais on a toujours quand même plaisir à revenir aussi à la sensualité du livre papier. Alors, faut-il dire adieu au bon vieux livre ? Une chose est sûre, à partir de l'année prochaine, de plus en plus de bibliothèques proposeront aux lecteurs ce nouvel août. Leurs attentes par rapport aux services...